... Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va ? On va y arriver. Ça va ? Bien, tu parles. Ajan. Une remise de Légion d'honneur est un moment d'émotion, généralement pour le récipendiaire. Ce soir, l'émotion vaut au moins pour les deux, pour celui qui reçoit autant que pour celui qui remet. Celui par qui la République exprime sa profonde gratitude pour une action continue, déterminée au service de la collectivité. Et c'est l'engagement, ton engagement, que nous saluons. Non pas l'engagement partisan, même s'il a son importance, j'y reviendrai, mais l'engagement au profit de l'intérêt général. Et je sais qu'il vaut pour la très large majorité des élus de la République au-delà des clivages. Et j'en profite pour saluer et rendre hommage à tous les élus ici présents. Ils sont si nombreux. Et à travers eux, à tous les élus qui, partout en France, au quotidien, se mobilisent, donnent de leur temps. Ils font vivre la démocratie qui est notre bien commun. Dans cette période troublée, où des mots terribles, infamants, des injures se font entendre, il est nécessaire de nous retrouver et de faire bloc autour des valeurs de la République. De ce qui fait sa force, sa grandeur. C'est notre responsabilité collective. Et ce type de cérémonie, dans cette salle du conseil municipal de la ville d'Evry, y contribue bien sûr. Charles Francis, les gens autour de toi sont unanimes. Tu es un homme loyal. et c'est une qualité rare, loyal à tes idées, aux femmes et aux hommes qui t'entourent et travaillent avec toi, aux Évryens, aux habitants de la communauté d'agglomération, aux Essoniens dont tu veilles sur les intérêts dans tes fonctions de premier vice-président du conseil général, d'abord auprès de Michel Berson, élu de notre ville, que je salue, puis de Jérôme Gued aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas une école, un gymnase, un centre de loisirs, un équipement municipal, une rue, un espace, une venelle, que tu ne connaisses pas. Il n'y a pas un quartier, un pâté de maison, dont tu ne saches pas les caractéristiques et les problèmes spécifiques, et je n'aime pas les cadres d'escalier dans lesquels tu vas bientôt t'engouffrer de nouveau. Ça a commencé. Il part tôt. Tu es à l'image de ces élus de terrain, investis et au contact de la population. C'est ce qui fait chaque en six. Au-delà des liens d'amitié qui nous unissent, que ce soir, notre nation t'exprime et nous tous ici rassemblés t'exprimons la plus grande des gratitudes. On essaie de vous avancer un peu. Prêt ? Francis Chouard, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Recevoir cette décoration que vous m'avez plastronée il y a quelques secondes invite à m'interroger devant vous, exercice toujours délicat, sur ce qui a amené les autorités et vous-même, M. le ministre de l'Intérieur, à me promouvoir. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la lecture que vous avez faite de cette délivration. J'ai reconnu quelques sources. Elles me touchent beaucoup. J'ai même éprouvé un grand soulagement. D'abord, vous êtes bien informés. C'est toujours soulageant pour un ministre de l'Intérieur. En me faisant chevalier de la Légion d'honneur, vous ne m'avez pas dit, certes avec élégance, maintenant, cher Francis, que la République t'a mise à l'honneur, tu peux aller cultiver ton jardin. Ça peut être une interprétation. Ce n'est pas celle-là que je retiens. Ce soir marque une étape de ma vie publique et souligne surtout ce qu'une aventure collective peut créer de bien. de la Légion d'honneur. Merci. Merci.